Musique Nous connaissions Laurent Balesta d'abord parce que nous avions déjà participé indirectement à une mission avec lui, c'était Gombessa 1. Laurent avait eu la gentillesse de bien vouloir déposer nos micros dans les grottes assez lacantes en Afrique du Sud. Fort des résultats que l'on avait eus, nous étions restés assez ouverts aux possibilités d'avoir de nouvelles collaborations. Nous avions vu son dernier film qui traitait déjà des mérous et en regardant le film, j'avais observé qu'il y avait des comportements chez ce poisson qui me faisaient penser que ces poissons pouvaient produire du son. Donc on a profité du fait que Laurent était sur le terrain avec tous ses plongeurs, principalement lui pour travailler sur les requins. On a demandé à ses plongeurs de nous aider à déployer les hydrophones sur le terrain. Musique Ce qui m'intéresse c'est d'avoir un maximum de regards différents, de disciplines croisées sur les mêmes problématiques. En l'occurrence là, les chasses des requins la nuit et la ponte collective des mérous. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse c'est de prendre chacun avec différentes spécialités, de les rassembler et d'avoir un maximum de réflexions, d'hypothèses nouvelles sur un même sujet. Et puis tout ça, il se trouve qu'en plus, ce qui est bien c'est que ça va nourrir le récit de cette expédition dans le film. Musique Suivre l'activité acoustique des différentes espèces, ça permet déjà dans un premier temps de détecter quelles espèces sont présentes dans un environnement, de suivre leur activité biologique, puisqu'on sait que les différents sons peuvent être liés à différentes activités, à différentes activités sociales chez les espèces. Et donc de suivre un petit peu l'évolution de l'environnement, la qualité de l'environnement, de la biodiversité sur une base de l'acoustique, sans avoir à aller plonger ou déranger les poissons, en particulier dans les périodes critiques comme une période de reproduction. Nous on s'est un peu rabattu sur une autre technique qui était de suivre les requins par échographie, une sorte de caméra acoustique qui permet de voir sous l'eau en l'absence totale de lumière. Moi j'avais une petite contribution modeste qui a permis d'avoir des observations, notamment sur les comportements des proies, qu'on n'avait pas observées, puisque les plongeurs sont toujours dans leur halo lumineux. Moi j'observe ce qui se passe quand le halo lumineux se déplace, et quand les poissons sont exposés ou pas à la lumière. Donc on a quand même alimenté des nouvelles hypothèses sur les comportements de prédation des requins. Musique L'étude principale c'était le suivi télémétrique des 40 requins qu'on a marqué, mais c'est venu en complément, ces études acoustiques, cette échographie de la passe, et c'est vraiment un plus et dans l'étude et dans le film. D'ailleurs je pense qu'à partir du moment où une des études prend une place dans le film, c'est qu'elle avait du sens. Musique Musique Musique